Passation du commandement côté Soudan au camp de la force mixte soudano-tchadienne à El Zinena, dans le Darfour ouest, le colonel Roujti Al-Amin a passé le flambeau au général Jamaladdin Bakhit Ibrahim. La cérémonie s'est déroulée sous le regard du commandant de la force mixte, le général de brigade Bakhit Abdelkérim Goni. Reportage Mahamat Al-Bakhir. 5 temps forts ont marqué la cérémonie. Le mot du commandant sortant, le colonel Roujti Al-Amin, l'entrant le général Jamaladdin Bakhit Ibrahim, le commandant de la force mixte tchad soudano-tchadienne à El Zinena, le général Jamaladdin Fadlal Moula et celui du vice-gouverneur du Darfour ouest, Mohamed Ibrahim Sherif. Tous ses intervenants ont loué les efforts fournis par la force mixte soudano-tchadienne en matière de sécurisation de la frontière entre les deux pays. Créé en 2010, la force mixte tchad de Soudan est devenue aujourd'hui un modèle dans la sous-région où plusieurs pays ont commencé par copier sur le tchad et le soudan, ont-ils dit. Au-delà de sa mission régalienne, la force mixte intervient également dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'addiction d'eau potable et de l'électrification des villages frontaliers de deux côtés. Le commandant de la force mixte, le général Bakhid Abdelkarim Goni, a loué les efforts fournis par le commandant sortant, le colonel Rushdie Al-Amin, pour le travail bien fait durant les huit mois qu'il a eu à passer à la tête de cette force comme adjoint. Tout en souhaitant que son successeur, le général Jalal ad-Din Bakhid, lui emboîtera le pas et perpétrera les bonnes œuvres qu'il a eues à poser. Le général Bakhid du Tchad a réaffirmé la disponibilité du Tchad à tout mettre en œuvre pour mener à bien la noble et exaltante mission de sécurisation de nos deux frontières communes et la protection de nos populations et de leurs biens dans le cadre de maintien de la paix, laquelle paix chérément acquise au prix des efforts synergiques conjugués par nos deux chefs d'État, Idriss Déby-Hidno du Tchad et Omar Hassan Ahmad El-Bechir du Soudan a-t-il conclu.